Bonjour, cuisine vibratoire en chemin vers la conscience, ici Steph de l'école de cuisine végétale, alors je suis heureux de vous retrouver ici, je vais partager avec vous des informations qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de faire prendre connaissance, de faire prendre conscience à beaucoup d'entre vous qui sont à l'écoute et qui ont envie de partager différents aspects sur cette fameuse cuisine vibratoire, comme je l'appelle. Donc à l'image de cette eau qui propage une grande vibration au milieu et autour d'elle, je parle ici de l'évolution logique de la cuisine et plus généralement de l'alimentation. Alors effectivement, le centre de tout ça, l'alimentation, a vraiment une part et une place importante dans notre quotidien et il est essentiel de prendre en considération qu'elle a donc du coup un impact énorme sur notre bien-être, notre façon d'être au quotidien. Voilà, la vibration déjà de départ de l'aliment en soi et aussi de la façon dont il est préparé nous permet de nous élever ou de nous rabaisser vibratoirement. Alors déjà, prendre, on va peut-être prendre à la base qu'est-ce que le fait de s'alimenter, le fait de s'alimenter c'est de s'apporter de l'énergie, de l'apporter de l'énergie au corps. Alors on a des aliments qui apportent de l'énergie et d'autres qui ont plutôt tendance à nous consommer de l'énergie, à nous pomper notre énergie. Et en ça, il est important de pouvoir, d'avoir connaissance de ça. Moi je l'expérimente au quotidien dans ma façon d'être, dans ma façon de cuisiner, de préparer les plats, qu'on a cette capacité de pouvoir élever en vibration les aliments et du coup ça apporte aussi de l'amour en nous, de l'amour en chacun de nous et de partager ça avec notre entourage, c'est juste excellent et ça permet vraiment de s'élever. On voit beaucoup aujourd'hui de courants de développement personnel, des gens qui cheminent un petit peu vers une conscience un peu plus élevée d'eux-mêmes pour se connecter à soi, qui ne font pas forcément attention à l'alimentation ou tout du moins qui commencent à comprendre certaines choses. Et en ça, j'ai envie d'éclairer ces personnes sur le fait que l'alimentation a une part extrêmement importante et qu'elle est en lien direct avec notre élévation spirituelle. Et voilà, c'est ce que je voulais partager, peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre tout ce que vous entendez, mais en tous les cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager ça. Alors le monde est en constante évolution et l'on sent que chaque jour s'inscrit aujourd'hui à l'expression de notre être le plus élevé sur la planète. De nombreux régimes et modes d'alimentation émergent pour finalement nous faire perdre pied. Effectivement, on a beaucoup de courants différents d'alimentation aujourd'hui entre le végétarisme, le véganisme, le crudivorisme, l'alimentation vivante, qui pour moi est une référence essentielle en soi, où quand on prend en considération qu'un aliment, déjà à la base, il se nourrit de lumière et qu'il nous rétribue ou restitue cette lumière avec laquelle il s'est nourri. C'est une part importante à prendre en considération dans son alimentation et je dirais que c'est une des bases. Moi, j'aime bien aussi prendre une règle. J'ai une règle, la règle des 5 V, qui consiste à dire végétal, vivant, varié, vitalité également et vibratoire. Donc c'est 5 choses qui doivent être une des bases de l'alimentation. En tous les cas, pour moi, ça fonctionne comme ça et je pense que pour beaucoup, ça serait une clé essentielle en soi de prendre en considération ces choses. Alors on va peut-être dire que ce n'est pas toujours évident dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, mais je dirais que si on ne s'intéresse pas déjà à l'alimentation, à ce qu'on va du coup mettre dans notre corps et qui du coup va nourrir plusieurs corps, va nourrir notre esprit, notre âme également. Donc ça, si on ne prend pas en considération, c'est majeur dans notre vie et c'est quelque chose qui peut vraiment nous élever ou nous abaisser en vibration. Alors se sentir soutenu et entendu car il est temps d'exprimer ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. L'alimentation a toujours été un élément majeur et central de la vie et l'est pour beaucoup d'entre nous à un niveau plus ou moins conscient. Alors oui, la place de l'alimentation, souvent, voilà, c'est quand même 3 repas par jour, donc ça a une place énorme. Donc il est essentiel vraiment de faire, non pas attention, mais de prendre en considération qu'elle a un impact majeur sur notre être, le plus profond, sur qui on est. Voilà, donc ça nourrit, on se nourrit d'alimentation, on se nourrit également d'informations. Donc les aliments qu'on ingère ont une information qui vont se transcrire en nous et qui du coup vont rayonner autour de nous et vont faire qu'on se sent bien ou non avec les autres et que les autres aussi ressentent ce bien-être en nous. Alors quand on parle de bien-être, aujourd'hui on peut parler de bien-être avec un petit peu une généralité, mais là quand je parle de bien-être c'est d'être bien en soi, d'être bien avec soi, d'être en bonheur avec nous-mêmes. Et l'alimentation contribue à ça et encore une fois, je le répète, elle contribue aussi à notre élévation spirituelle et à faire ce lien entre la terre et le ciel qui aujourd'hui est majeur, et faire ce lien mais aussi, je dirais, apporter cet équilibre. Et ça c'est très important. La spiritualité et plus particulièrement le développement personnel dans une époque où beaucoup d'êtres sont en recherche de connexions perdues avec leur âme, partager et propager l'importance et la nécessité de s'éveiller à une cuisine vibratoire aide à l'élévation de l'humanité tout entière. Alors oui, ça rejoint ce que je disais auparavant, c'est que quand on prend soin de soi et qu'on prend soin de notre alimentation, qu'on est en capacité également d'élever la vibration des ingrédients qui servent à la préparation de notre cuisine, du coup ça reflète vraiment une luminosité incroyable. Je vous invite d'ailleurs à prendre peut-être connaissance d'un livre qui a été écrit dans les années 1975, c'est The Secret Life of Plants, qui a été écrit par Peter Tompkins. Donc c'est un livre qui veut tout simplement dire la vie secrète des plantes. C'est juste, c'était un visionnaire, cet homme dans le sens où il nous apprend que la luminosité des plantes a déjà une importance énorme sur notre alimentation, mais également que déjà les plantes en soi captaient déjà des informations et pouvaient nous les retranscrire dans le corps. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance de ce livre ou de ses écrits si ça vous intéresse. Alors je me sens comme guidé pour écrire et communiquer ces quelques phrases qui sont comme une évidence au fond de moi. Je ressens depuis longtemps ce besoin de l'exprimer pour communiquer à tout un chacun quelques conseils utiles et pragmatiques au vu de mes humbles expériences et connaissances. Effectivement, donc moi je suis cuisinier depuis plus de 20 ans. J'ai été cuisinier dans le traditionnel et puis après je suis venu petit à petit à cuisiner un peu plus le végétal, à prendre conscience que le végétal avait vraiment un impact énorme sur ma santé à moi déjà avant de le ressentir sur d'autres. Et donc je me sens un peu comme guidé, comme ayant une mission pour communiquer ça autour de moi. Faire ressentir et faire comprendre que chaque élément nutritif en soi, avant d'être nutritif, il a une luminosité, il a une vibration en lui qu'il faut prendre en considération et c'est très très simple à appliquer au quotidien en fait. C'est une question de bon sens bien souvent. Alors facile et tellement évident à appliquer chaque jour pour élever sa vibration et ainsi sentir que l'on touche et contribue intérieurement à se nourrir d'amour. Alors ça rejoint exactement ce que je viens de dire, donc c'est de savoir vraiment sélectionner ses aliments, donc c'est une question de bon sens comme je le disais et qui va nous nourrir intérieurement. Donc déjà où faire son jardin soi-même, déjà c'est quelque chose d'extraordinaire ou alors d'aller voir localement ce qui peut se faire, d'aller à la rencontre des producteurs locaux. Et puis aussi, surtout, de s'intéresser à eux, quel est le message qu'ils transmettent, quelle information ils transmettent quand ils cultivent, quand ils préparent la graine déjà, quelle est leur envie, quelle est leur intention derrière tout ça. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Elle est discutée avec les gens qui oeuvrent pour nous nourrir quotidiennement dans notre être physique et qui, du coup, va forcément nous impacter énergétiquement, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà. La nourriture, le repas qui découle de la cuisine, dont l'aspect vibratoire dans sa préparation par le choix des aliments végétaux et particulièrement les plantes, dont les sauvages, qui bénéficient d'une luminosité nourrissante au plus haut point et au plus profond du corps. Alors, voilà. Moi, j'utilise beaucoup quotidiennement les plantes sauvages qui ont une luminosité extrêmement incroyable et je reste persuadé que les plantes sauvages qui poussent à proximité de chez nous ressentent déjà ce qu'on a besoin, notre besoin essentiel qu'on a en nous. Elles sont en communication et en lien direct avec nous et je trouve que s'intéresser aux plantes sauvages, déjà, c'est déjà ce qui est le plus local pour moi et c'est ce qui est le plus essentiel et qui reflète une luminosité tellement incroyable. Elles se nourrissent quotidiennement de la nature, du soleil et voilà, apprendre à cueillir les plantes sauvages, à les reconnaître, c'est quelque chose qui est bénéfique dans notre vie. Les végétaux sont entièrement nourris de lumières qu'ils vous restituent lorsque vous les ingérez. Voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ainsi, l'exclusion de viande animale dans l'alimentation est une évidence de choix puisqu'au-delà des dégâts environnementaux que cela influe sur la planète, contribue à faire baisser la vibration des hommes et à augmenter ce manque de paix en deux. Alors, effectivement, la viande est un long débat, on peut en parler assez longuement, je vais faire bref, sur le fait que quand on élève des animaux comme on les élève aujourd'hui dans l'industrie, forcément, ça a un impact considérable parce que le stress que ça génère, on sait maintenant que les animaux savent qu'ils vont mourir avant d'aller à l'abattoir et du coup, ils sécrètent une hormone en eux qui va dégager une certaine information qui du coup, ne va pas être bénéfique pour l'homme. Et l'homme croit aujourd'hui que quand la viande est morte, cette information, elle n'est pas du tout inscrite dans la viande, sauf que c'est tout le contraire et que du coup, ça va l'impacter au niveau de son énergie, au niveau de sa vibration. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de se poser la question, même sur un plan environnemental, on sait que la viande a une place énorme, elle contribue à la déforestation dans différents pays. Voilà, donc je pense que déjà, si on mange moins de viande, on contribue énormément à l'élévation de cette humanité qui est en cours. et on atténue également la colère qu'on a en nous quand on mange de la viande. C'est reconnu aujourd'hui qu'elle a un impact considérable sur notre être le plus profond et peut générer un manque de paix et de la colère. Voilà en quoi ça contribue le fait d'atténuer, voire de supprimer la consommation de viande dans notre quotidien. Une énergie vitale est présente en chacun de nous, à la naissance, et nous sommes actuellement dans un monde où l'on se nourrit non seulement d'aliments polluants et dégras dans le corps, aussi d'autres aliments encore plus insidieux qui affaiblissent l'esprit et mènent l'homme à l'ignorance malgré lui sans le savoir. Alors oui, on a une énergie vitale quand on est à l'intérieur de nous, on a le cœur qui est relié à notre âme et qui nous permet d'avoir cette flamme continuelle en chacun de nous. Et plus on se nourrit d'aliments qui manquent d'informations vitales, donc qui n'ont pas été nourris par la luminosité du soleil, et forcément ça a un impact sur nous à l'intérieur, ça a tendance à faire baisser ce feu qu'on a en nous, et du coup ça nous baisse notre énergie vitale et on se sent vide de l'intérieur. Et ça c'est important de l'avoir en considération parce que ça nous permet aussi d'agir en conscience chaque jour sur se dire est-ce que cet aliment va me nourrir de l'intérieur ou pas. Alors, il se retrouve perdu et ingère des aliments vides et sans vie, croyant qu'en prenant la vie à l'extérieur, il nourrira son intérieur, mais ingérer des aliments sans vie le conduit lui aussi à cette destination de manque de force vitale. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait on va chercher la vie à l'extérieur pour essayer de nourrir à l'intérieur un manque de vie qu'on a parce qu'on a été coupé de cette énergie vitale. C'est pourquoi nourrir à cette vitalité, ce feu en nous avec des aliments vivants apportant le combustible pour que la flamme intérieure perdure est devenue une nécessité. Alors il faut voir l'aliment comme un combustible, c'est comme quand on nourrit un feu, on le nourrit de bois, donc là c'est la même chose, il faut considérer que plus on met un bois qui est bon pour le feu, et finalement ça va nourrir notre énergie vitale, mais aussi, mais ce n'est pas tout, un feu a besoin d'être attisé et ça passe donc par la respiration qui va créer un courant d'air interne qui attisera ce feu sacré qui nous permet d'accomplir notre miracle personnel en tant qu'être divin sur la terre. Alors pourquoi je dis ça ? C'est qu'on voit parfois qu'un feu, quand on met du combustible, la flamme aura tendance à baisser, à manquer un peu de vitalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Et souvent on souffle dessus. Donc c'est le même principe pour nous, le corps humain, c'est que quand on applique en mangeant cette respiration tout en ingérant des aliments, on va attiser ce feu intérieur et ce qui va permettre à notre flamme, à notre flamme vitale vraiment de s'éveiller et de nous apporter un maximum d'énergie. Et c'est donc apporter un bon combustible, mais également respirer correctement pendant qu'on mange a un impact considérable sur notre quotidien. Tout ceci n'est qu'évidence et toutes et tous ne sont pas prêts à entendre ce message, mais un jour viendra où ça fera peut-être sens pour vous. Alors ça revient à ce que je disais au début, peut-être que vous n'êtes peut-être pas prêts, mais peut-être que vous êtes prêts, peut-être que vous êtes en chemin par rapport à cette compréhension de cette énergie vitale qu'on a en nous, mais de comment se nourrir par rapport à ça, comment déjà préparer ces aliments aussi pour les énergiser au mieux. Mais voilà, on est en chemin, il y a beaucoup de compréhensions qui se font aujourd'hui. Moi j'ai cheminé aussi, aujourd'hui j'en suis arrivé dans la compréhension dans laquelle je suis par rapport à tout ce chemin, on a tous nos étapes à suivre et ça c'est important de les respecter. Vous vous nourrissez trois fois par jour et chaque personne qui se nourrit quotidiennement, autant que cela se fasse avec une belle intention et une pratique correcte, comme avec le Nrani Yoga, enseigné par Omra Mikhail Havanaugh. Alors c'est un homme extraordinaire que j'ai découvert, justement qui enseigne ce yoga de la nutrition, où il reprend justement ses concepts, le fait de respirer, mais aussi de manger en silence, de faire le silence en nous, mais aussi autour de nous, pour pouvoir vraiment prendre conscience de se nourrir. Déjà, il reprend aussi le fait de se nourrir qu'à 80% de satiété, ça c'est très important parce que bien souvent on va au-delà de la capacité de ce qu'on a envie de manger et ça nous alourdit, ça a tendance à nous alourdir, à nous fatiguer plutôt que de nous nourrir parce que du coup la machine, la machine qui est notre corps, elle vous prend beaucoup plus d'énergie pour digérer et ça fait l'effet inverse au lieu de nous donner de l'énergie, ça nous pompe de l'énergie, donc il parle de tout ça. Moi je m'inspire beaucoup de ses enseignements. Aujourd'hui, je pratique moi-même le Rani Yoga et je l'enseigne aussi à qui veut bien l'entendre et je trouve que c'est quelque chose qui nous nourrit au plus profond de nous-mêmes quand on met ça en place dans notre quotidien et c'est très très facile à faire. Alors voilà, manger un silence apporte un bénéfice immense pour être encore plus à l'écoute de soi. Donc ça c'est sûr que quand on mange en silence, quand on fait le silence autour de nous, on se rend compte que l'aliment nous nourrit au plus profond de nous-mêmes et déjà avant qu'il passe dans l'estomac, rien que déjà quand il passe dans notre bouche, on a en-dessus et en-dessous de la langue une espèce de sensation de satiété qui se fait et ça, ça se fait sur le plan énergétique. On sent que dès que l'aliment passe dans la bouche, il y a cette espèce de connexion avec la nourriture spirituelle et la nourriture de l'âme qui se fait déjà par la transition aliment-bouche et après qui va descendre dans notre estomac et qui va du coup nourrir un peu plus notre corps sur le plan physique. Alors je vous remercie, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était très très intéressant pour moi de partager ça avec vous. Donc je vous donne rendez-vous sur le site de l'école de cuisine végétale dont je vais mettre le lien en-dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir la lettre d'info hebdomadaire que je fais sur l'alimentation et sur les différentes actualités qu'il peut y avoir autour de l'alimentation au quotidien et puis voilà, c'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501